Pour la troisième année consécutive, la ville de Vitry-sur-Seine a reçu le label 5 arrobas décerné par l'association Ville Internet. Une reconnaissance qui prouve une fois de plus que la ville est engagée dans une démarche globale et d'avenir. Nous allons dévoiler le palmarès des villes Internet. Vitry-sur-Seine, bravo, bravo à vous tous, félicitations. Obtenu le 18 février dernier, ce label conforte tout un travail mené par de nombreux acteurs. C'est une fierté parce que c'est à la fois la reconnaissance d'un travail des agents de la ville, dans le même temps la reconnaissance d'une ville qui est engagée, puisque à la fois les associations, ici par l'aide aux devoirs, là par l'alphabétisation, l'exploradome, les centres sociaux. En fait, c'est Vitry la municipalité, Vitry les Vitryaux, tout le monde s'engage vers demain, vers la ville intelligente. Et c'est une grande fierté. Au-delà de ce label, Vitry est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche globale pour tous les publics, une démarche numérique. Par exemple, les centres sociaux proposent, grâce à des salles équipées, des ateliers numériques allant de l'initiation à la recherche d'emploi. J'ai appris à comment ça marche l'internet, aller là-dedans pour faire mes recherches d'emploi. Pour les adultes, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, tous ils marchent avec l'internet, prendre rendez-vous, plein de choses, envoyer des CV, il y a de la motivation. Il faut absolument que ça marche pour qu'on progresse, qu'on puisse servir d'internet. Pour corriger, là, s'il y avait des fautes d'orthographe, ça serait souligné en rouge, automatiquement. Avec ces ateliers mis en place depuis les années 2000, la ville mène une bataille contre la fracture numérique et l'exclusion. Et cela passe par des actions spécifiques pour certains publics pouvant être en difficulté face aux nouvelles technologies. Cette initiation de la technologie va permettre au public retraité de pouvoir appréhender aujourd'hui les exigences sociales par rapport au numérique. Le but, c'est de leur redonner confiance et de faire en sorte qu'ils soient moins isolés, parce qu'il y a une vraie question d'isolement. Je veux dire, la fracture numérique, c'est une réalité. Maintenant, de plus en plus, on est obligé de se mettre sur Internet, car même quand on veut demander des renseignements dans des choses officielles ou quoi que ce soit, ils nous disent toujours « Regardez sur Internet ». Cet atelier est pratique, parce que déjà, on nous explique correctement, sans s'énerver, comment se servir d'un ordinateur. Ce qui nous permet de rester toujours en lien avec la vie qui nous entoure. L'offre numérique s'adresse également aux jeunes, comme aux EMA, où des ateliers allant de la vidéo au montage photo sont proposés sur des matériels très performants. On va faire un tableau vivant, je vais vous montrer. Vous allez prendre les positions de ce tableau sur l'estrade là-bas. On va poser la caméra et progressivement, tout doucement, vous allez bouger. C'est bien qu'on ait autant d'outils numériques à notre disposition, comme les Mac, les appareils photo, les caméras. On a tout ce qu'il faut à notre disposition. Et je pense que c'est bien, parce qu'on apprend en même temps à les utiliser. Cet atelier de photomontage, c'est bien pour notre génération. Ça nous apprend à faire beaucoup de choses. Par exemple, si on voudrait faire ce métier plus tard, on a déjà des ficelles. Le numérique pour préparer l'avenir, mais également pour vivre le présent. Tout au long de l'année, de nombreuses initiatives numériques rythment la vie du territoire. Festival du court-métrage pour la vidéo qu'elle participe de Jeanne Vitrio. L'Exploradome qui propose tout au long de l'année des expositions et des animations. Mais également pour les entreprises et la recherche avec des salons et des rencontres autour du digital. Tout cela ne peut se faire sans une volonté municipale. Nous on fait le pari de la ville intelligente pour tous. Nous on fait le pari de la ville intelligente respectueuse de la liberté. Nous on fait le pari de la ville intelligente humaine. Demain on ne pourra plus vivre sans le numérique. Pour communiquer, pour s'informer, pour s'inscrire, pour faire de la culture, etc. Parce que c'est un besoin, chacun doit pouvoir y accéder. Et quand chacun doit pouvoir y accéder, c'est l'enjeu du service public. Nous nous engageons pour un service public du numérique. C'est ainsi que régulièrement la ville propose de nouveaux services. De nouveaux services sur son site internet, des archives communales en ligne. Ou encore des postes en accès libre à la bibliothèque. C'est bien pour toute une partie des enfants. Je suis enseignante et c'est vrai que quand on donne des recherches aux enfants et qui n'ont pas accès au numérique à la maison, ça me paraît une bonne idée qu'ils puissent trouver un lieu pour faire ces recherches sur internet. C'est toujours intéressant d'être au top au niveau numérique, c'est certain. Une ville à la page et une ville qui avance sur de nombreux chantiers numériques, comme celui du haut débit. La mairie pour cela négocie actuellement avec les opérateurs pour les inciter à développer une couverture sur l'ensemble de la ville. La ville est engagée sur le déploiement de la fibre. En ce moment, on est en train de consulter les opérateurs. Et on est en train de faire de façon que tout le territoire soit couvert. Qu'il y ait une équité et qu'il y ait un accès pour tout le monde. Et qu'il n'y ait pas que les hommes d'horses. Des projets pour tous, des réussites, des projets d'avenir, des projets en cours. Oui, Vitry est une ville moderne, une ville intelligente, une ville numérique.